c'est tout le monde alors on s'en va revenir donc sur fallout 2 à la rnc ok alors je crois qu'il ya un truc que j'ai pas fait le mec là à côté de la voiture je crois qu'il faut le payer pour qu'il en assure la sécurité je suis en état caisse et je la protège contre l'essentie 5 dollars pas de problème tape la 5 dollars tu gardes ma voiture voilà alors c'est l'entrée de la ncr alors quitté toi le mec qui vit là au milieu de la merde tu veux en quoi l'ami tu veux en de la merde tu connais des ragots non j'ai pas envie de payer pour des ragots merci alors on va aller chez les esclavagistes c'est quoi c'est ton droit ? t'es aveugle ou quoi ? c'est donc le roi esclave si on sort plus on parle à vortis mais j'ai pas le droit de rentrer connard voilà au moins que vortis ne soit le gars qui est ici sauf que lui il veut se battre mec mets tes yeux devant mon fusil oui bon 75% forcément tu rate j'ai pas les points de vie pour me battre là il semblait que eux ils pouvaient te proposer une quête peut-être que l'heure est pas trop tautive c'est le contraire de tardive bien sûr ok je prends un coup critique 27 points de dégâts normal alors eux de toute façon il faudra les buter pour une quête pour la ville alors sur 4 tirs à 70% on a quand même raté 3 je vais quand même avouer mec que t'es mon héros du jour donc eux ont une quête voilà Voilà ! Ah oui, 75% de chance, tu rates, c'est normal. Bon, et s'il te touche encore une fois, t'es mort, mec. Là, il faudrait peut-être penser à l'achever. Ah ! Bon, bah, donc, t'es mort. Non ? 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 Je suppose que t'as pas le droit de dormir ici. Ah si, t'as le droit de dormir ici jusqu'à la guérison, c'est rigolo. Bon. De toute façon, faut buter tout le monde, là-dedans. C'est une quête pour la RNC, mais eux avaient une quête à te donner d'abord. Bah tant pis, on la fera pas, hein. Alors, avant de rentrer en... Si on va d'abord faire les quêtes en ville. Là, juste à côté, normalement, il y a un bar. Si vous y allez après minuit, il y a un mec qui... Un mec louche qui aura des quêtes à vous donner. D'ailleurs, avant d'y aller, il faut que je regarde si j'ai des explosifs en stock dans ma voiture. Parce qu'il y a une des quêtes qui va demander d'utiliser de l'explosif. Qu'on n'a jamais trop d'explosifs. Euh, mon chien n'est pas là. Ah, mon chien est resté dehors de chez les esclavagistes. Ok. Oh, bah disons, t'as du steampack, là, minuit. Mec, je vais même te prendre ton gun, toi. Je libérerai les prisonniers après avoir tué les esclavagistes. De toute façon, il faut les tuer. Ah, mais tu tires à 91%, tu rates, hein. Franchement, les chances de toucher sur ce jeu, c'est n'importe. Fais jamais un tir à 75%, hein. Tu faut à côté, hein. Hop, les yeux, ils ont explosé. Hop, les yeux, ils ont explosé. T'as eu même à 95%, tu rates, mais t'es vraiment un tachon, mec, putain. Hop, les yeux, ilsаны. Hop, les yeux, ils ont explosé. Hop. 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 Hop, hop. Hop, hop, hop. 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 Voilà. Tiens toi, viens mettre ta tête juste devant mon flingue. 72 points d'impact, la perte d'un œil est plus qu'il ne peut supporter et s'effondre au sol. Tiens, on va shooter le deuxième œil. Toi aussi, viens mettre ta tête devant mon gun. Normal, 75% de chance de toucher. Tu as touché deux fois sur quatre. Normal. Le chien commence à faire des dégâts assez minables. Il ne fait quasiment plus de dégâts maintenant le chien. 2 sur 5 en toucher. Ah, tu as quand même 3 sur 6 en toucher, ça va, c'est honnête. 50% de réussite sur 75% de chance de toucher, c'est normal. Ah, tu es sur un jeu vidéo, rappelons-le. Les probabilités sont toujours un peu particulières sur le jeu vidéo, bien sûr. J'aurais bien voulu travailler pour eux, mais comme ils m'ont mal accueilli ces enfoirés, ils se la sont racontés là. Mais avec moi, on ne se la raconte pas. Avec moi, on crève. On ferme sa gueule. Comme ils n'ont pas su fermer leur gueule. Ils sont morts. Voilà. Fin de l'histoire. Fin de la route pour les esclavagistes, n'est-ce pas ? Bon, il faut dire que la RNC n'est pas favorable à l'esclavagisme, contrairement à la cité de l'abri qui, elle, utilise des esclaves à longueur de temps. Du coup, on va libérer à tous les esclaves. Voilà. J'ai même pas regardé le gunfight qui m'a apporté combien ? 1075 en tout, j'ai gagné 1620 XP quoi. C'est pas énorme, énorme. Comment faire avec les chiottes ? Non. Bon. On sera récompensé par les dirigeants de la RNC plus tard. C'est là, le saloon à l'extérieur de la ville. C'est là que vous rencontrez un mec louche. Pardon, je suis une femme pressée, pas de temps pour la cosette. Oui, en plus, je rentre à la RNC, faut que je range mes armes moi. Mets le taux de tes affaires, on s'entendra bien. Les gens qui me parlent comme ça, généralement, ils finissent avec une balle dans la tête. Ou la tête arrachée, quoi, plutôt. Alors, le port d'une arme n'est pas autorisé en ville. Toute personne, soit en prise de l'alcool ou d'autres substances, sera arrêtée. Donc, pas d'alcool, pas de drogue. L'esclavage au jeu et la prostitution sont interdits en ville. Nul n'est censé ignorer la loi. Les petits cons recevront une raclée identique aux petits malins. Si tu ne peux pas respecter ces règles, alors casse-toi. Je cherche du boulot. Il ne faut pas aller à Merck, mais il n'est pas la revient ce soir, c'est plus son heure. Voilà, c'est ça. Je vais revenir après minuit. Et le Merck te donnera du boulot. C'est du sale boulot qui te donne le Merck. RNC est terroriste d'accueillir à condition que tu ne crées pas d'ennuis. Moi, des ennuis ? Moi, je ne vois pas. Voyons. Voyons. Moi qui suis la gentillesse incarnée. Voyons. Alors, la RNC, les sables, je ne sais plus quoi, ont vachement changé depuis Fallout 1. Puisque cet endroit était tout à fait au nord de la carte de Fallout 1. Elle est tout à fait au sud sur la carte de Fallout 2. Vu comme ça rame, moi, je vais recharger. Je me suis dit peut-être qu'en bougeant un peu, ça ramera moins. Parce que c'est le cas sur certaines zones, mais visiblement pas sur celle-là. Ah, c'est bizarre. Pour que ça rame aussi fort, là. Ouais, il faut que je redémarre le jeu. C'est relou, hein. C'est relou d'être obligé de quitter le jeu comme ça. Parce qu'à chaque fois que je vais revenir dans cette zone, il faudra que je redémarre le jeu. Ça va être chiantissime. Je vous le dis tout de suite, chiantissime. 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 Il me semble que là-bas il y a une histoire. Elle, elle a un truc à me demander. Oh mon dieu, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que je fais ? À l'aide ! Bon, qu'est-ce qu'il se passe ? Mais c'est Jack ! Il menace de tout faire sauter. La centrale. On a plus le temps, faut l'arrêter. Tu peux faire ça ? Ouais. Ouais, sûr. C'est lui Jack. Reste tout tué, j'ai une bombe. Euh, arrête. J'ai une bombe ici, alors pas de bêtises. J'en se moque du Jack. J'en se moque du Jack. Je compte jusqu'à 3. Et s'il y a 3. M'ira n'est pas ici. Je fais sauter cet endroit. Là, le problème, c'est qu'il a endommagé les ordinateurs, il faut les réparer. Alors, Jack, t'avais quoi sur toi ? Mais on t'en avait de la merde. Tu l'as réparé, 100 pièces de rechange ? C'est pas incroyable, t'as appris ça où ? Je bricole, c'est tout. Ecoute, c'est pas grand chose, c'est quelques livres, ils sont à toi, prends les... Notez que le Jack, tout le monde s'en fout. Euh, cela dit, euh, j'ai eu 0 XP, hein. Mais, donc, le Jack menace de se faire exploser. Si t'as pas suffisamment, je suppose, en discussion, en discours, Jack se fait sauter. Mais comme il se fait sauter à côté de l'ordinateur, là, l'ordinateur est endommagé. Tu as, alors, quelques secondes pour le réparer. Si tu le répare pas, il explose. Vraiment. Euh... Alors que si tu le répare, bah, du coup, tu valides une quête, tu reçois quelques bouquins, hein. Plutôt utiles, pour certains. Pour d'autres, à mon avis, inutiles. Donc là, je l'ai réparé. Je ne me souvenais pas que c'était aussi chiche en XP, hein. Là, c'est un plus que chiche, il n'y a pas d'XP, hein, mais... Alors... Il est quelle heure ? Minuit 11. Oh, c'est l'heure parfaite pour aller trouver l'autre. Puis, c'est pas forcément par ça que j'aurais aimé commencer. Je m'abuse par là, oui, il y a la... La zone avec Tandy. Puis, ah, c'est fermé, on n'a pas le droit de sortir. Si ? Si, mais tu n'as pas le droit de rentrer. Ah, comment je rentre alors ? Parce qu'il y a des trucs à faire en ville, là, la nuit. C'est lui, Merck, non ? Non. Mais il est où, Merck ? Ah, c'est lui. Moi, c'est Merck, qu'est-ce que tu veux ? Je cherche du boulot. T'es débile ou quoi ? T'as l'âge de te payer un verre, hein ? Tu crois que j'embauche n'importe qui comme ça ? Si tu veux travailler pour moi, il faut prouver ce que tu sais faire. Si je veux buter Lenny, il le mérite. Je ne crois pas que Lenny aimerait ça. C'est probable, ce n'est pas lui que je demande. Ouais, on s'ennuie par ici. C'est le moment pour un petit tête-à-tête au sous-sol. Allez, Lenny, je veux te regarder tuer cette nana. Ah bon ? J'avais totalement oublié qu'il y avait un combat de boxe à faire contre un super butant. Bon, il y a mon chien avec moi et j'ai ma super armure, donc... Il ne devrait pas être tellement problématique, mais... Mon chien devrait le ruiner, le Lenny. Puis cela dit, il faut essayer de ne pas le tuer, le Lenny, je crois. Merde, j'ai tué Lenny. Je crois qu'on va pouvoir s'entendre, voilà ce que je propose. Il y a un tout bip dingo en ville, docteur Henry. Il y a les papiers que j'aimerais avoir, je te donne 1000$, mais il ne fait pas de mal, il est plus utile vivant que mort. Ouais, mais si tu as tué Lenny, c'est très très mal. Tu en as besoin pour une quête de Doc Henry, justement. Donc, non. Non, du coup, on va reprendre. Donc, on va tout refaire parce que je crois que je n'ai pas fait de sauvegarde, évidemment. Et il faut d'abord que je quitte le jeu, évidemment. Parce qu'à chaque fois que je vais revenir au centre-ville, il va falloir que je quitte le jeu. Ça va être d'un fun, ça. Ouais, ouais. Non, mais il y a d'abord une quête, en fait. Avec le médecin de la ville. Si je ne m'abuse. Qui va me demander d'aller faire un truc avec Lenny. Donc, d'abord, je dois faire ça avant de le buter. Je veux buter Lenny, en soi, ce n'est pas difficile, vu que j'ai mon super armure et que j'ai le chien. L'hommete. Applaudissements. L'hommete. 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 voilà donc ça centrale voilà il n'y a rien de plus à y faire j'irai les livres une autre fois donc ça le truc de Jack c'est fait ok il y a un certain nombre de choses à faire dans cette il n'y a pas tellement tellement de quêtes à faire je dirais que c'est pas la ville où il y a le plus de quêtes à faire Shady Sands les sables ombragés voilà c'est ça Shady Sands qui sont devenus la RNC sur Fallout 2 sur Fallout 1 c'est un petit village avec une fille un peu aventureuse qui s'appelait Tandy que tu aidais et Tandy tu vas la retrouver ici tu n'es plus la même personne que sur Fallout oh mais tu vas quand même la retrouver une jeune femme tenue de combat j'ai entendu dire que tu as libéré les esclaves qui étaient hors de la ville ce que tu as fait est très bien je voulais te serrer la main ah c'est le commando mais c'est eux qui sont censés me demander de tuer les esclavagistes mais du coup ah mais c'est pas la chef si bah si c'est elle et Lise non ouais bah c'est elle normalement elle me demande de tuer les j'ai entendu dire que tu as libéré les esclaves je veux te serrer la main ouais en fait j'ai tué les esclaves trop tôt du coup j'aurai pas l'XP j'aurai pas la récompense normalement tu peux rejoindre ce groupe là les commandos si tu tues les esclaves bon bah dis donc ah sur ce jeu je vous l'ai déjà dit il faut faire les choses dans l'ordre si vous faites pas les choses dans l'ordre vous faites tout foirer tu aurais rentrer dans le bureau de San Francisco ce serait intéressant maintenant que ce soit je dois partir mais j'ai déjà été à ton bureau de San Francisco connard j'ai déjà rendu les plans de l'hélico regarde je peux même rentrer chez vous t'es pas tout à fait à la page du con Luc Luc t'es un peu con Luc il n'y a pas d'étage inférieur ici sans blague c'est quoi ce ce bunker à la mort moins le nœud mec il est haché votre bunker il n'y a rien dedans pas grave j'ai resté de San Francisco alors oh c'est chaud public ici alors la cantina de Dusty l'hôpital c'est là qu'est le médecin c'est là qu'il va falloir que j'aille dans quoi puis-je te servir qu'est-ce qu'on fait dans c'est qui le gros bras là-bas c'est os garçon de la présidente Tandy quand il boit il n'est pas commode je ne me pencherai pas de lui si tu étais toi dans l'autre verre non wow tu vois un gros a l'air stupide adepte de la gonflette ok bah écoute on va se battre mec il me semble qu'on peut faire de la bagarre mais il ne faut pas le tuer lui non plus il va te faire foutre de connard tu prends pour un dur je suis très dur en miettes viens te battre ta main nue oh mec j'ai mon armure et j'ai mon chien plutôt prendre le coup de poing le coup de poing il consomme moins pour l'action alors j'ai plein en force avec cette armure le problème c'est que lui il a une armure du coup là niveau dégâts si mon chien il ne vient pas m'aider dans une heure j'y suis encore le problème c'est que si mon chien vient m'aider il risque de le tuer toi tu peux le toucher sans dégâts le mec je n'ai fait que 9 points de dégâts depuis que je l'ai tapé lui on en a fait plus ça je pense que je n'ai pas fait très très mal il est mal en point il n'a même pas perdu un quart de sa vie ou un tiers de sa vie je ne sais pas exactement si ça fonctionne en tiers ou en quart mais dans tous les cas il a perdu très peu de sa vie ça va être extrêmement long comme combat j'espère qu'il n'y a pas de steam pack le mec parce que sinon ça va être juste lourd dingue t'as une chance sur deux de te toucher 48% donc tu vas toucher une fois sur quatre on est toujours sur le même truc les probabilités tout ça tout ça c'est ça en fait qui va ranger le truc tellement long c'est que les probabilités ne sont qui sont toujours largement surestimées par rapport à la réalité c'est à dire que le système de RNG est fait de telle sorte qu'en réalité les résultats ne sont pas du tout random il est vraiment blessé donc il a dû perdre au moins un tiers de sa vie je pense qu'en fait t'as trois états puis toi l'air blessé grièvement blessé et à l'agonie donc je suppose qu'en fait c'est les tiers de vie quoi si t'as entre 67 et 99% de ta vie t'as l'air mal en point si t'as entre 34 et 66% de ta vie t'es grièvement blessé si t'as moins 34% t'es à l'agonie ce qui veut dire que je lui ai fait perdre un tiers de sa vie vous mec mais ouais pour revenir sur le random le random est pas du tout pas du tout random quoi le mec est à l'agonie je vais faire une save j'aimerais ne pas le tuer tant qu'à faire ça m'arrangerait beaucoup parce que si je bute le fils de Tandy je crois que Tandy va m'en vouloir bon après c'est lui qui cherche la merde Tandy avait qu'à mieux l'élever voilà voilà le random est vraiment problématique franchement j'avais pas souvenir que le random était aussi problématique sur ce jeu mais le random est un réel problème c'est réellement un problème quand t'as 50% de chances de toucher et que tu touches une fois sur 4 et encore quand c'est juste 4 coups pris au hasard comme ça ok mais quand c'est sur 100 coups et que tu touches vraiment que 25 fois il y a un problème je rappelle le principe des probabilités la loi des grands nombres c'est que plus tu prends un échantillon large et plus c'est censé s'approcher de la moyenne statistique et là plus l'échantillon est large et plus bah non ça confirme le bousin quoi la réalité statistique c'est que t'as 25% de chances de toucher pas 48 25 puis de toute façon si tu ne tues pas le mec il ne veut pas fuir comment tu fais ah d'autres personnes commencent à se mêler de cette histoire ah c'est mon chien oh 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 mauvais plan ouais le mec est tout bugué en fait aïe tu m'as cassé le nez je me rends me frappe plus ok mais il n'y a rien qui rapporte de l'xp là dans cette ville j'ai littéralement gagné 0 xp quoi à part en butant les mecs je t'offre en verre je t'offre ça depuis des années super la présente tandis cherchant spécialiste je vais retourner à la cité de l'abri bientôt donc de toute façon je pense que je vais m'acheter de la bière et de la bibine alors on va aller voir doc henry à l'hôpital doc jubilé je vais peut-être devoir amputer cette jambe c'est une plaisanterie je plaisante pas il vaut mieux couper cette jambe avant que la gangrene s'installe tu ne couperas rien t'entends bon si ça s'infecte ce n'est pas de ma faute hé mais tu saignes à peine ça te coûtera 50 dollars je ne reste pas ici c'est que le docteur jubilé ce n'est pas exactement lui que je cherche je vais chercher doc henry moi je pense qu'il doit être dans la partie sud de la ville ah c'est l'église du beau logiste ici je suis parti les éclairés et bien je suis l'être élu l'être élu tu veux dire tcha tu travailles sur quel texte on peut passer à l'état où tu m'arroses d'eau bénite je n'ai pas de temps pour les imbéciles vas-y oh là là et puis je crois que je n'ai pas fait de sauvegarde je n'ai pas fait de sauvegarde si si j'ai fait une save ici oui mais c'était avant j'ai déjà sauvegardé là où je suis parce que lui il a une quête à donner le beau logiste aussi oui mais je ne crois pas que ouais non c'est une certitude j'avais pas à buter l'autre ah ouais ouais j'essaie de refaire la fin du combat contre l'autre hein oh 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 C'est parti. C'est parti. Ah, les gardes, ils viennent nous aggro. Oui, j'aime ça. J'aime quand ça part en couille, que ça bug et que du coup tout le monde devient aggro sur un combat où personne n'a rien à faire. Ah, putain, ça devient lourd, ça devient lourd, ça devient lourd, tout ça. Ah, putain, ça va. J'aurai pas moins d'XP quand on est dans les quêtes de toute façon. Ah non, mais là, les gardes, ils sont passés en mode baston. C'est parti. Ah, là, 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 quelle joie. Alors, pour que tout le monde participe pas à la baston, ce que je vais faire, c'est que je passe mon tour, pour que ce soit lui qui m'agresse. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas que je passe hors combat et que j'aille lui parler, parce que si je lui parle, ce sera considéré comme de la provocation de l'agression. Et c'est là que les gardes vont venir attaquer, si j'ai bien compris. Voilà. Quelle merde, quand même. Tu me cassais le nez, je me rends, on me frappe plus. Bon, tout ça parce que, putain, c'est genre... Ah, sérieusement, c'est... C'est tendax, hein. Donc, j'ai dit, je voulais me racheter 9 bières. 5, comme ça. Ça dit, je peux pas vendre ces bouquins, là. Voilà. En fait, vu que je vais de toute façon pas les lire, vu que j'ai déjà 100 et que je peux pas monter au-dessus de 100. Sauf si j'investis moi-même des points lors du level-up, mais sinon, je ne peux pas. On va... On va enregistrer ça, là. Voilà. On va aller voir l'ubologiste. L'ubologiste, il me semble qu'elle a un message à donner, à transmettre aux ubologistes de San Francisco. Du coup, en fait, cette zone, elle est longue. Mais pas parce qu'elle est intéressante ou parce qu'il y a plein de trucs à faire. Juste parce qu'elle est chiante, en fait. Tu cherches la vraie compréhension et la paix spirituelle, on peut t'aider ? Un lance-roquette me donne la paix spirituelle dont j'ai besoin, ma belle. Comment veux-tu m'aider ? En te purgeant des neurodines qui te maintiennent dans un état d'oppression. C'est alors que tu peux être éclairé. Comment fonctionne cette purge ? C'est douloureux ? C'est sans douleur. On te fait un balayage Zeta, maintenant, si tu veux. Bien sûr. Viens avec moi. Ferme les yeux, ça fera pas mal du tout. Voilà, on est face à quelques-unes des méchantes neurodines. Tu es charisme moins 1, maintenant. Hein ? C'est une blague ? Non, tu es tcha moins 1. C'est achat moins 1. Tu es tcha 1. Ok. Je ne vais pas faire de plus pour toi, tu vas poursuivre ta route solitaire en véritable chat 1. Ok. Putain, je sais que ces gens ont potentiellement... Une quête, quoi. Ces gens, cette personne. Alors pourquoi est-ce qu'ils font toute cette histoire ? Je vous jure, c'est sérieux, nous, là, cette histoire d'église d'hubologie, là. Parce que je sais qu'il y a possibilité d'avoir une quête, mais si elle ne me la donne pas, tant pis. Cette fois-ci, je ne vais pas me prendre la tête. Que fait cette église ? Pour libérer l'humanité, il y a des entraves qui brifent son potentiel spirituel. Comment tu fais en purgeant des neurodines ? On devient un chat, chercheur de hub aligné. Le but de tous les hubologistes. Non, bah, de toute façon, elle n'a rien à me donner, donc je ne vais pas me prendre la tête. Hein ? Euh... C'est vrai qu'il y avait un docteur, peut-être, dans une des maisons, là. Bon, il y a toujours la maison du shérif, évidemment. Là, il n'y a pas le docteur qui habite, évidemment. C'est un tripot. Je cherche du travail, je fais du travail. Je suis du pôle approvisionnement. Rentre chez le bureau d'embaucher, c'est ici. C'est sérieux d'un fusil, pas mal. Je cherche le garde pour mener Bramage Carading. Ah, ouais, non. Donc, en fait, ce sont les caravanes. Il y a des autres caravanes, il y en a dans un peu toutes les villes. Ça peut t'amener vers une autre ville. Tu fais le voyage, et si tu arrives à défendre la caravane, tu touches ta paye. Bon, moi je crois qu'il est là le Doc Je suis Doc Henry, je suis très occupé, qu'est-ce que tu veux ? Je suis Safana, lettre élu, je cherche l'abri 13 Lettre élu, bien sûr, c'est clair Intéressant, je pense pas pouvoir t'aider Je m'occupe de la recherche cybergénétique Pas du projet d'étude comportementale de l'abri Cybergénétique, je ne me souviens pas avoir étudié cette matière C'est un nouveau domaine, passionnant Je travaille sur des projets en ce moment, entre autres Un concept radicalement nouveau sur le problème des mutants C'est très simple, la mutation n'est pas irrémédiable Ça peut se soigner Bien sûr, mes collègues simples d'esprit ont essayé de résoudre le problème crûment Par la purification Je dois admettre qu'il y a eu des problèmes au début Mais j'ai trouvé des solutions, je crois En fait, tu pourrais m'aider à mener mes expériences sur le terrain Ça m'intéresse Ah ouais, que veux-tu dire ? Je préparais un échantillon de sérum à injecter sur un cobaye Eh, faut pas me piquer Toi, non, le sérum n'est pas assez raffiné pour supporter un quotient mutagénique aussi faible Il doit être utilisé sur un super mutant Les collines brisées en ont plein Rends-toi là-bas, injecte le sérum sur un super mutant Et rapporte-moi les résultats Qu'est-ce que ça fait ? Ça devrait entraîner une régression du code génétique Une déstabilisation et une assimilation d'un ADN anormal Ce qui est au trait au cobaye son potentiel mutagénique Si c'était prouvé, je n'aurais pas besoin que tu le testes Et donc en échange, il te propose de gagner un cyber chien Sauf qu'en réalité, ce n'est pas la peine d'aller jusqu'aux collines brisées Tu peux le tester sur Leni Qui est juste dehors Bon par contre, du coup, après Leni risque de disparaître, je ne sais pas Je te souviens que tu peux le tester sur Leni, ce truc Salut les flics, vous avez du taf Je suis Carl, cherif adjoint, que puis-je faire pour toi ? Je suis Safana, je cherche un travail honnête Il y a l'association des éleveurs qui cherche des gares Des pillards ont attaqué des rassemblements de bétail J'ai entendu dire que la présidente Tandy cherche quelqu'un à plein de ressources Ça peut peut-être t'aider, non ? Où puis-je trouver Roger Westin ? Il y a des terres à l'extérieur de la ville Prends la route près de la sauce des éleveurs Tu n'aimes pas, je ne peux pas le cacher Beaucoup l'admire parce qu'il est le conseiller Moi pas, il se croit important au-dessus des lois J'aimerais bien le descendre d'un cran un jour Que peux-tu me dire sur lui ? Il y a quelques années, il y a eu une attaque Et depuis le docteur Jubilé, il lui prescrit des médicaments Ok, ça peut bien le faire C'est juste pour parler, c'est tout Alors eux, ils ont des fusils Gauss Qui est l'un des meilleurs fusils du jeu L'intérêt du fusil Gauss C'est que ses munitions Réduisent devant la réduction des dégâts Des adversaires Et comme à la fin du jeu Ça va être que contre des gens de l'enclave Donc ils ont une très forte réduction des dégâts Le fusil Gauss peut être intéressant Bon là sur lui, il n'en a pas Mais ces gens, je pense que ces situent les buts Ils ont des fusils Gauss Vous voyez là par exemple, le mec Il a des munitions de fusil Gauss C'est pas forcément le fusil que je cherchais Le fusil Gauss Mais pourquoi pas Roger Westin, il est à l'ouest ou à l'est ? De toute façon à l'est, il n'y a rien Il n'y a rien Bon le shérif n'avait pas de travail Je n'avais pas souvenir que le shérif a eu du boulot cela dit Alors je n'ai pas le droit de passer par là Pour l'instant, j'essaie de parler avec le garde Pour voir s'il peut me dire pourquoi Propriété privée qui habite ici Le ranch Westin, demeure du conseil Westin Je souhaite le voir Juste pour bavarder Il ne bavarde pas avec la première personne qui débarque ici Si tu ne viens pas pour une affaire Je te conseille de partir et revenir Si tu as quelque chose de proposer Maintenant va-t'en Ok, bon bah on reviendra plus tard Mais du coup, Tandy est au sud Je suppose, j'ai relativement fait le tour du nord Bon pour l'instant, j'ai vraiment littéralement gagné 0 XP A part pour les esclavagistes que j'ai butés Je pars, mais j'en ai rien à foutre connard Que tu partes Ok, c'est ici le conseil Alors, comment est-ce que je peux ouvrir ça ? Tu n'as pas l'autorisation d'être là Salle du congrès Peut-être est-elle ici Allez savoir Je peux t'aider ? J'ai un enseignement important pour ton patron Elle a été trahie Note que le mec qui s'est barré Je vais avoir Tandy à propos d'un boulot Il y a un espion parmi vous Quelqu'un qui s'appelle F Fergus, je ne crois pas J'ai un coup d'œil sur ce disque Merde, ça a l'air solide On va s'en occuper Voici qu'à 1000 dollars Je ne sais même pas ce que c'est Que ce disque Mais ce n'est pas grave Ouais, bon Pour indiquer qu'il y avait un traître Tu as gagné de l'or Pas d'or Non, tu as vraiment vieilli Tandie Sur Fallout 1 T'es vachement plus jeune Ouais, j'ai un boulot C'est quoi J'ai déjà fait le travail Les squatteurs veulent négocier Tu les aides à s'en sortir Ils te donnent accès à l'abri De l'heure, voici les pièces Alors, ils sont devenus raisonnables Je vais faire pression sur le concret Pour envoyer ce qu'il leur faut Une garantie qu'on peut accéder à l'abri Pour sûr Il y avait des logeons louches là-bas Mais j'aurais botté le cul Et si je te disais que j'ai trouvé l'abri 13 L'abri 13 ? Tu l'as trouvé ? Cela résout tous nos problèmes Où est-il ? Il y a un petit problème avec l'abri d'abord C'est rempli de griffes morts intelligents Ils peuvent même parler Donc en fait Si tu détruis tous les griffes morts De l'abri 13 Tu peux peut-être avoir une récompense De la part de Tandy La présidente a dû voir pour la récompense Ah, quand même 5000 XP Bah dis donc Je gagne un niveau Et le chien a gagné un niveau aussi 6000 dollars Récompense et remerciement de la RNC Ok Fantastique Alors Tireur d'élite c'est quoi ? Ouais J'ai une meilleure position T'as une meilleure initiative au combat en fait L'homme d'action te permettrait d'avoir un point d'action de plus Alors si tu peux encore gagner 3 niveaux d'ici la fin du jeu Et prendre une troisième fois cette perc Ça peut être intéressant Rien ne me garantit que je gagnerai 3 niveaux d'ici la fin du jeu Je suppose que oui mais Je vais quand même prendre une robe d'action Parce que si je peux passer à 12 points d'action Ça changera beaucoup Au niveau de l'arme que je pourrais utiliser au max Alors qu'est-ce que j'ai dit que je voulais augmenter ? Moi 10 cours Je vais passer à 100 Troc Je vais passer à 40 Non piège je vais passer à 50 d'abord Et ensuite on va monter Troc Bon ok j'ai fait la quête de Tandy C'était la grosse quête ici Donc à part ça il me reste à faire la quête pour le docteur Henry Et faire les quêtes pour Merck Et normalement j'aurais fini avec Cette cité Bon ça va bientôt une heure que j'y suis Donc je vais faire la quête du docteur Henry Les quêtes du docteur Merck peuvent aller relativement vite Ou pas Dans mon cas je pense que ce sera plutôt ou pas Mais bon Ok donc le chien a gagné un niveau aussi Donc il a gagné des points de stats C'est plutôt pas mal Je veux juste voir si j'en explose ici dans ma voiture Parce que la première quête de Merck Si je m'abuse Elle demande d'utiliser Des explosifs J'en ai une charge sur moi Mais j'aimerais bien avoir une autre charge quelque part Alors je disais je voulais voir s'il y avait des explosifs là dedans Je crois pas Si Bon c'est cool Ok Ok doki Je peux aller voir Lenny et lui injecter le sérum Bah ça y est j'ai pas trouvé le Ah mais c'est pas Westin que je suis censé trouver pour Pour Bishop Assassin ou Westin sans qu'on soupçonne un meurtre Ah ouais bien sûr Bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr C'est d'une facilité ça Alors Oh 1000 points expérience pour avoir utilisé le sérum mutagène Le mec il a Ah il a un super point quand même Ça c'est pas tout à fait passé comme je l'aurais souhaité Enfin comme j'aurais imaginé Ah mais Zoum Ok on va retourner voir Dr Henry Ah après on reviendra Une fois je verra de Wester comme celui-là Oups C'était pas tout à fait ce que tu m'avais vendu Dr Henry C'est pas tout à fait la cam que j'attendais Oui c'est lent Bah comme dit à chaque fois que je vais revenir dans cette zone Il va falloir que je Que je fasse ça Faudrait que je réussisse à accéder Au domaine de Westin Je sais pas comment faire Je peux aller la nuit Mais c'est pas forcément une bonne idée Je pense Je pense que le garde est là même la nuit Oh mec c'est tellement lent Quand ça s'est passé T'as fait le test Quand ça marchait Ça l'a tué T'as dit que ça guérirait les mutants T'as mal compris Je dis que ça hauterait leur potentiel mutagénique Le processus semble agir violemment sur leur système Bon il faudra un peu plus de raffinage Et ma paille Bien sûr le chien est à toi Bon j'ai du boulot J'ai déjà un cyber chien Bon notez que du coup ça rame plus Donc vous voyez vous faites ces quêtes Mais ça vous rapporte pas d'XP C'est ça que moi je reproche au Bousin Ça rapporte pas d'XP tout ça Ou alors il y a plein de Il y a des trucs que je n'ai pas compris Pour autant vous voyez Les quêtes Elles sont faites Elles sont grisées Bon Moi j'aimerais juste aller voir Merck Si je peux Cet épisode va peut-être durer un quart d'heure de plus Mais bon voilà J'aimerais quand même Aller voir la personne Vous savez maintenant que Ligny est plus là pour faire le test Je sais pas si vraiment Je peux espérer quoi que ce soit Pourquoi suis-je en combat ? Je sais que la mort de Ligny n'a rien d'accident salopard Ah C'est qui la personne qui m'a menacé là-bas ? Ok Ok C'est toi Mira Il y a un flic qui parlait de toi C'est ce qu'on a dit Jack qu'est-ce qu'il a dit ? Il n'y a pas à s'en faire Il est mort Il s'est fait sauter le caisson à la centrale Tu blagues ? Ça a mis un nouvel la journée J'espère que ça servait la fait jolie sur les murs Ce putain de malade Il n'a pas volé Tiens c'est ma tournée Bon Le problème c'est qu'une fois que tu as tué Ligny Tout le monde va t'attaquer Il y a une personne qui vient te voir en disant Je sais que la mort de Ligny n'est pas un accident Ça monte ça ouais ok admettons C'est cool Je pense qu'en fait c'est Bah c'est lui c'est Merck Il arrive Bah je crois que Merck va pas vouloir te donner de boulot Si t'as tué Ligny avant Donc en fait c'est soit tu faisais la quête pour Merck Soit tu faisais la quête pour le médecin Ou alors tu faisais la quête pour le médecin En allant à Broken Hills Ouais Bon bah du coup Si on peut pas faire la quête de Merck Ça 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 nous Ça nous amène à un point Où la seule chose qui nous reste à faire C'est Westin Mais je n'ai pour l'instant aucun moyen De rentrer chez lui A ma connaissance Donc comme ça fait une heure que j'y suis Et puis qu'en plus ça Ça bug Je vais Je vais faire une pause Et je reviendrai sur le prochain épisode On va voir où on va aller Je voudrais bien retourner Vers la cité de l'abri Ouais bon on va voir ça au prochain épisode Allez ciao tout le monde